Chers musulmans, chacun d'entre nous entend parler de la bonne et la mauvaise mort. Housn el Khatima et Sou el Khatima. Et tout musulman doué de raison se pose une question dont il attend une réponse. Comment faire partie des gens de la bonne mort ? Comment rencontrer Allah de la meilleure des manières ? C'est une question importante qui préoccupe beaucoup de gens parmi ceux qui désirent la miséricorde d'Allah et son agrément. Et c'est une question importante qui nécessite une réponse. Chers croyants, la bonne fin est de mourir sur l'obéissance d'Allah. Mourir en accomplissant les obligations divines, en délaissant les interdits, en étant loin des turpitudes, prenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Celui qui meurt ainsi est mort sur une bonne fin, mais tout cela nécessite des causes et ces causes sont nombreuses grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons en citer quelques-unes dans ce discours. Chers croyants, la première de ces causes qui emmènent vers une bonne mort, le fait de posséder une croyance authentique, d'avoir une foi authentique. Le fait que le musulman ait une croyance authentique, en croyant en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au bon comme au mauvais destin, ayant la croyance des gens de la sunnah et du consensus, à le sunnati wal jama'ah. Donc celui dont la foi et la croyance seront authentiques aura par la permission d'Allah une bonne fin. Allah nous dit dans le Coran. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué. Ils n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité et le prophète a dit qu'ils n'ont pas mélangé leur foi avec du shirk, avec de l'association. Donc leur croyance est authentique et ils seront donc en sécurité, comme cela est dit dans le verset, ici-bas, puis lors de la mort, puis dans leur tombe, puis lors de leur présentation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons citer un exemple de mauvaise mort liée à une mauvaise croyance. Al-Hafid ibn Kathir nous cite dans son livre Al-Bidaya wa al-Nihaya un homme qui est décédé en 179 de l'Egypte. Cet homme était appelé Al-Siyyid al-Himyari Ismail ibn Muhammad ibn Yazid ibn Rabi'ah. C'était un célèbre poète à son époque, un des plus doués dans ce domaine. Ibn Kathir nous dit qu'Allah le maudisse. Il insultait dans ses poèmes les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les meilleurs parmi eux, Abu Bakr et Omar. Al-Asma'i, l'imam, dans la langue arabe, il dit même, sans cela, je l'aurais considéré comme le meilleur de sa génération, dans la poésie. Ibn Kathir nous cite ensuite que, lors de sa mort, son visage s'est noirci. Et il fut pris d'une immense angoisse. Et lorsqu'il mourut, les musulmans refusèrent de prier sur lui et de l'enterrer. Regardez la mauvaise mort. A cause de ses insultes envers les compagnons. Donc voilà un exemple de mauvaise faim due à une mauvaise croyance et les exemples sont très nombreux. Chers frères et sœurs, parmi les causes menant vers une bonne faim également, le fait d'avoir un bon intérieur. Un intérieur semblable à l'extérieur. Tu es devant les gens, pieux et vertueux. Mais lorsque tu te retrouves seul, tu dois également être pieux et vertueux, craignant le regard d'Allah et non le regard des gens. Ayant peur d'Allah seul et n'ayant point peur des gens. Oeuvrant pour l'agrément d'Allah et se moquant de l'agrément des gens. Sincère en Allah, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses intentions, son intérieur est comme son extérieur ou même meilleur que son extérieur. Celui qui est véridique envers Allah, Allah sera véridique envers lui et Allah tient toujours ses promesses. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui demande sincèrement à Allah de faire de lui un martyr, Allah lui fait atteindre ce degré même s'il meurt dans son lit. Pourquoi ? Car il est sincère dans son intérieur. Il est sincère et véridique envers Allah dans sa demande d'atteindre les plus hauts degrés et Allah lui fera atteindre et clôturera sa vie de la meilleure des manières et même s'il meurt dans son lit. Chers serviteurs d'Allah, parmi les causes de bonne faim ici-bas, le fait de se rappeler la mort est l'au-delà. Car celui qui se rappelle la mort, oeuvre pour la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, remémorez-vous souvent celle qui anéantit tous les plaisirs. La chose qui anéantit tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort rapportée par Etzir Midi. Car celui qui se rappelle fréquemment la mort, fait des bonnes oeuvres. Et celui qui ne se rappelle pas la mort, il pense être éternel. Et celui qui pense être éternel, fait alors des mauvaises oeuvres. Et il n'y a rien de plus utile pour le musulman que de toujours ressentir qu'il va quitter ce bas-monde à tout moment. Il est proche qu'il soit appelé et qu'il réponde à l'appel de son Seigneur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soit dans ce monde comme un étranger ou un passant. C'est-à-dire étant constamment prêt à partir. Et Ibn-Romar disait même, lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le lendemain. Et lorsque tu parviens au matin, n'attends pas le soir, rapporté par El-Bukhari. Quant à celui qui se croit éternel et immortel, il a oublié la mort et a oublié qu'il va disparaître. Le prophète nous dit, le bien du début de cette communauté. Quel était le bien dans le début de cette communauté, les premiers siècles, les compagnons, les tabirines ? Il nous dit, l'abstenance et la certitude. Ils s'abstenaient des biens de ce bas-monde et ils avaient la certitude de la promesse d'Allah. Et la perdition des derniers de cette communauté sera due à l'avarice et à l'espoir de vivre longtemps. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché le terme de notre vie afin qu'on se rappelle constamment la mort, prenant garde constamment de la mort et en étant prêts à affronter la mort. Chers musulmans, parmi les causes menant vers une bonne fin, biiznillah, le fait d'être sur une constante adoration, une constante obéissance et droiture. Et ceci en accomplissant les obligations divines et en délaissant les interdits. Quiconque sera droit ici-bas aura droit à une bonne fin. Allah nous dit dans le Coran, Ceux qui disent notre Seigneur et Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. La droiture est une des plus grandes causes de bonne fin. Surtout lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé dans une adoration précise. Parfois, tu as du mal à être présent dans tous les domaines. Mais, tu connais de toi-même que Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé dans un domaine parmi les domaines de l'adoration. Allah t'a permis d'aimer la prière. Donc sois insidue à la prière. Prie les prières obligatoires, les prières surrogatoires. Prie la nuit, prie le doha, prie le rawatib. Sois proche de la prière. Allah t'a facilité le jeûne. Tu aimes jeûner, ce n'est pas difficile pour toi. Jeûne Ramadan, jeûne le lundi, le jeudi, jeûne trois jours par mois, etc. Et peut-être même que tu pourras jeûner le jeûne de Dawoud, alayhi salam, qui jeûnait un jour sur deux. Allah t'a facilité la lecture du Coran. Lis énormément le Coran jusqu'à le finir, par exemple, tous les six ou sept jours. Allah t'a facilité de faire des dons. Fais des dons, fils abilillah. Il est rapporté qu'un homme yéménite, à notre époque, cet homme vivait à Médine. Et ne manquait pas une prière dans la mosquée de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme analfabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais toujours là, à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venant tôt et repartant tard après la prière. Et à chaque fois qu'il entrait à la mosquée, il regardait autour de lui. Et dès qu'il voyait un homme seul et non occupé, il prenait alors un moshaf dans la mosquée. Et il partait le voir pour lui dire, lis-moi de la parole de mon Seigneur. Lis-moi de la parole de mon Seigneur. Et ainsi, à chaque fois qu'il rentrait dans la mosquée. Donc regardez, cet homme ne savait ni lire ni écrire. Mais est-ce qu'il a délaissé le Coran et le Karim ? Non. Et ça, parmi les erreurs que font beaucoup de gens. Il dit, moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc il a un Coran à la maison, il ne le touche pas. Amène-le vers Kaka Kili. En plus, alhamdulillah, à notre époque, tu peux même mettre un audio et écouter le Coran. L'écoute du Coran et le Karim est une adoration. L'écoute du Coran et le Karim est une adoration. Donc un jour, il est rentré à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude. Et il a repéré une personne seule et il est parti le voir avec son mosraf à la main. Et il lui a dit, lis-moi de la parole de mon Seigneur. L'homme s'est mis à lire et notre frère yéménite l'écoutait. Et l'homme est passé par un verset où il y a une sejda, un verset de prosternation. Et il s'est prosterné, al-Qari, et le yéménite s'est prosterné avec lui. Celui qui a récité a ensuite relevé sa tête. Mais notre frère yéménite n'a pas relevé sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme prosternée. Regardez, un homme inalphabète. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité ce qui n'a pas facilité à beaucoup de personnes sachant lire et écrire. Le fait de mourir sur une bonne fin. Et c'est quoi la cause ? C'est qu'il est resté assidu et proche à cette adoration de l'écoute du Coran. Barakallahuahuahu alaihi wa ta'ala, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501